Ici, mon attention a été attirée par notre prédécesseur, notre vieil ornithologue de l'association, qui était préoccupé parce qu'il était très malheureux de voir qu'à l'automne, les oiseaux qui venaient, les oiseaux de passage et les oiseaux qui venaient hiverner, se faisaient tuer par les quelques chasseurs qui étaient là, qui pratiquaient la chasse dans cette zone. Alors ça, moi aussi, évidemment, on a été sensibilisés, et c'est de là qu'on a commencé à faire des démarches auprès des administrations pour protéger cette zone qui était vraiment unique et très riche. Il faut se dire que les zones humides sur la côte d'Azur, en particulier dans les Alpes-Maritimes, il y en a très peu. Une embouchure comme celle-ci, on n'en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de milieux aquatiques, de lacs et de rivières. Et donc, il n'y a qu'ici qu'on rencontre des populations d'oiseaux d'eau exceptionnelles. Et c'est une halte migratoire pour tous les oiseaux qui arrivent donc d'Afrique, lorsqu'ils montent pour nicher, se reproduire dans les pays nordiques. Donc, il leur faut, lorsqu'ils effectuent ce voyage très épouvant, il leur faut une halte de repos, de nourrissage. C'est pour ça que nous avons voulu protéger cette zone. Aujourd'hui, la chasse ne se pratique plus. Il y a eu des mesures au niveau ministériel, c'est-à-dire des classements. Cette zone représente maintenant, est une zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux, parce qu'il y a différentes espèces qui sont en voie de disparition et qui viennent se reproduire ici. Ici, il y a un arrêté préfectoral qui interdit l'accès. Parce qu'il faut se dire qu'ici, les oiseaux, malgré ce qu'on peut croire, c'est paradoxal, malgré l'aéroport à côté, malgré l'autoroute pas loin, les grandes surfaces qui sont mitoyennes à cette zone, il reste encore beaucoup d'oiseaux sauvages qui viennent ici. Maintenant, nous avons des contacts réguliers avec les administrations, que ce soit la DDE, lorsqu'il s'agit de faire des travaux. Nous n'empêchons pas de faire des travaux lorsqu'ils sont nécessaires. Il y a des endiguments, des luttes contre les crues. Mais il s'agit de faire un calendrier de travaux. Il ne faudrait pas faire ces travaux en pleine époque de nidification ou détruire un site qui est très important. Souvent, c'est des très petits sites, mais qui sont recherchés par les oiseaux. Donc ça, les administrations l'ont bien compris et ça se passe pour le mieux. Les services de l'aéroport ont des spécialistes pour éloigner les oiseaux indésirables. C'est-à-dire, souvent, c'est les goélands et les mouettes. Mais il faut se dire que ces oiseaux, ici, ne nichent pas. Alors, toutes les mesures que nous prenons ici, ce n'est pas ça qui va renforcer les oiseaux, disons, qui ne sont pas désirables. Ce qui les attire dans la région, les mouettes et goélands en particulier, c'est surtout les décharges à ciel ouvert. On a une décharge qui est pas loin, avant l'oiseau, elle a quelques kilomètres. C'est sur la commune de Villeneuve-Loubet. Mais il y a également, pas loin de l'aéroport, à l'est de l'aéroport, il y a les rejets de la station d'épuration de la ville de Nice. Malgré tous les efforts qu'ils ont faits pour améliorer aussi le filtrage, il y a toujours des éléments qui attirent les oiseaux. Si les crues du Var ont causé beaucoup de problèmes aux hommes, elles ont fait le bonheur des oiseaux, en supprimant les arbres et la végétation excessive. En rétablissant les gravières, les inondations ont recréé le milieu naturel de prédilection des oiseaux que viennent observer les enfants lors des animations scolaires.